Nous sommes venus pour faire la réévaluation de l'état de siège. Évidemment, l'état de siège qui était déjà évalué. Il y a eu même une table ronde qui s'est organisée à Kinshasa où il y a eu des résultats. Les résultats, c'était vraiment la levée pure et simple de l'état de siège. Bien évidemment, il y a l'état de siège qui avait été décrété parce qu'il y avait de l'agression de par-ci, il y avait de l'insécurité par-ci, par-là. Et voilà, il faudrait que l'état de siège puisse freiner cette hémorragie qui était en train de gangrener la région. Et fort malheureusement, on regrette d'ailleurs que l'état de siège a failli à sa mission parce qu'il faudrait que l'état de siège puisse restaurer la paix et la sécurité dans la province d'Inokivu et de Littori. Et donc, je crois que la première ministre a reçu beaucoup de couches de la population, a reçu de forces vives de la société civile et tous ont été représentés la douleur de la population et ont vu comme ils vivent avec la population. Ils savent où est la douleur de la population et ils ont manifesté cette douleur de la population. Et la question, ils disaient qu'ils sont en train de chercher que le gouvernement et le président de la République puissent lever l'état de siège. C'était ça la grande priorité pour la population. Alors, bien évidemment, il faudrait qu'on puisse voir des alternatives, voir d'à quelle manière ou est-ce qu'il faut lever complètement l'état de siège ou il faut réqualifier. Parce qu'au moins, dans les attributions de l'état de siège, il faudrait que le gouverneur militaire avec ce gouvernement, qu'il puisse d'abord, a priori, restaurer la paix et la sécurité dans la province d'Inokivu et de Littori. Nous sommes en train de le voir nous-mêmes. Le gouverneur est en train de présenter comme Bila la construction de certaines voiries urbaines, ce qui n'était pas la priorité dans les objectifs qui lui étaient fixés. Et donc, pour les autres, eux ne voyaient que les infrastructures qui ont été faites par le gouvernement de l'état de siège. Mais pour nous, nous ne pouvons que voir d'abord la sécurité de la province, la sécurité, même dans la ville, par exemple, à Goma, il faudrait que nous puissions voir la sécurité, une chose palpable. Mais nous sommes en train de voir chaque jour la population en train de plairer, en train de voir l'insécurité qui grandit dans le quartier, surtout dans la commune de Karisimbi, dans les périphéries, vers Niragongo. Donc là, c'est compliqué de bal passer par là chaque jour à partir de 20h jusqu'au petit matin. Et là, ça fait mal. Et donc, après de balles pareilles, il n'y a même pas une communication de la part du gouvernement. Et c'est pour cela que nous sommes en train de dire que la population elle-même qui demande l'état de siège, et nous, en tant que porte-parole de cette population, nous ne pouvons qu'exprimer ce que la population demande. Toutefois, nous demandons au président de la République, le garat de la nation, d'écouter la voix de la population qui est la levée pure et simple de l'état de siège.